Salut à tous, c'est Goncetro sur Kingdom. Ça c'est le menu qu'on obtient directement en lançant le jeu. Ça fait deux jeux de suite que je lance et qu'ils me font ça. Il m'oblige à filmer tout de suite. Je me contrôle plus. On va découvrir ensemble le jeu. Totalement, je sais que c'est un jeu minimaliste mais j'en sais pas trop non plus. Mais minimalisme, on va voir. Une reine solitaire transporte la couronne sur un nouveau territoire. Ok d'accord, je la joue. Flèche de gauche et de droite. Bon déjà ce que je peux dire tout de suite là. Déjà ce que je peux dire déjà, ça me faisait un peu bizarre. C'est ravissant, je veux dire. C'est un bonbon pour l'oeil, une douceur. Maintenant on va voir ce qu'il y a derrière. Je crois que ce que Bonnetary va être délicieusement improbable. Des piécettes ! Alors vraiment je sais pas ce que va être ce jeu. Je sais que c'est un jeu en 2D à scrolling. Pour allumer un feu d'accord. Mais je sais pas du tout ce que ça va être. Viens jeter des pièces pour recruter. Ça fait penser à Life is hard là pour l'instant. Que j'ai testé hors vidéo et au final j'ai pas fait de vidéo dessus. Voilà si vous voulez tout savoir. D'accord donc j'ai recruté un gars. Qui va me suivre je suppose. Qui s'en branle je suppose aussi. Bon je vais jeter d'autres pièces on va voir. Ils viennent ramasser ma thune et après qu'est ce que j'y gagne moi. Ah d'accord ils sont habillés comme moi après. Prend là mon argent ! Restez appuyé. Ah d'accord ok c'est facile ça. Il y a peut-être un cycle journée dans le jeu je suis curieux. Bon je vais continuer du coup. J'ai recruté 2 mecs qui du coup. Bon bah bien content que je les ai recrutés faut rien de plus. Oh ! Oh là ! Putain c'est joli là quand même. Salut ! Les moines je peux vous recruter ? Oui ! Oh là ma bourse ça me nuise là. Ok j'ai peur d'aller à droite. Pas bien. On m'indique même d'aller à gauche. Qu'est-ce qu'il y a par là de si beau pour qu'on me fasse revenir ? Certes. Acheter un marteau. On est parti. Oui c'est pas pour moi en fait que j'achète les trucs. Je vais ramasser cette pièce merci. Donc du coup là il y a un mec qui va pouvoir avoir un marteau. Tiens toi je sais que tu veux être dans mon armée. Je vais construire un mur. Je me rapproche je suppose. Ouais. Ok. Regardez. D'accord ça je peux le faire. Je crois que j'y arriverai. Donc en fait c'est quoi ? On gère une... Une ville là ? On se fait une petite municipalité tranquillement ? Il dégueu ton mur hein. Tu vois si je pouvais te licencier. En plus il a une casquette c'est cause délire. Il pète mon immersion lui. Pour galoper. Il faut savoir si on me dit d'aller à gauche ou à droite à un moment. Qu'on souhaite l'étend de défendre. Ça me semble honnête. Tiens toi je sais que tu veux être avec moi. Non ? Si. Il rejette ma pièce il veut pas. Mais je sais pas pour qui il se prenne des fois mais... Il m'a aidé. Ah bah d'accord t'es déjà avec moi peut-être. Bon. On va voir ce qu'il y a à droite. Je vais faire un mur là. Il m'a donné plein de thunes lui. Il a dû chasser pas mal de trucs. Je sais pas ce que je peux foutre ici. Je vais le faire. Je suis curieux. Qu'est-ce que ça va être ça ? L'eau là. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que ça... Ah une tour. De guet. D'accord. Non. Je suis doué de la thune à lui. Ça fait deux pièces que je lui donne gratuitement là. Je suis pas très content de ça. Il y a mes deux... Mes deux honnêtes gens en avant-poste. Oh là c'est quoi ça ? Oh ! Oh ! On va se calmer là. Qu'est-ce que ça là ? Ils ont fait un avant-poste ou c'est à moi ? Qu'est-ce que ça vient dès que je m'approche de la forêt ? Je suis curieux. Je peux explorer que la nuit c'est ça ? Je suis curieux. Je suis vraiment curieux de comprendre ce qui se passe dans ce jeu. Salut. No. Non ça coûte trop cher. C'est une porte vers les Oblivions quoi. Toi je sais pas ce que t'es un marchand peut-être. Oula. Il y a un truc qui s'est affiché en haut c'est pas bon je vais revenir. Donc à chaque fois que je... Ah c'est peut-être un portail qui fait spawn des monstres c'est ça ? Ok. Il m'a piqué ma pièce. J'ai plus de thunes j'ai fait n'importe quoi. C'est génial. Enfin bon j'apprends le jeu d'accord. Alors calmez-vous. Oh elle a plein de fric. Merci. Merci mes braves. Vous avez rien à me donner vous ? Si. Voilà. Ça c'est ce que j'aime voir. C'est quelqu'un qui aime bien la cause. Du coup je vais acheter un autre arc. Il y a un arc qui est là. Je vais aller chercher des mecs à recruter là-bas. Oui bah galope avant que je te défonce toi. Merci. Pas du tout trop extrême. Tiens viens avec moi toi. Voilà. L'OST est sympa là. De ce que j'entends depuis tout à l'heure. Il fait nuit je vais quand même me faire voler tous mes sous. Génial. Toi je te veux dans mon équipe. Ok je suppose que tu seras un nouveau marchand. On rebasse ça. Et rejoins moi. Moi je vais retourner chez moi la nuit parce que je vais quand même me faire voler. Bah j'ai rien. J'ai rien à me faire voler alors. Ils seront pas un peu trop déçus là s'ils me chopent. Il s'installe où l'autre con de marchand là. Ah il est là il arrive. Prends ton temps hein. J'ai 1000 ans devant moi à attendre. Allez hein. Non mais ça va ça va t'inquiète. J'ai le temps. Je fais pas du tout une vidéo. Bon je comprends pourquoi l'eau est belle en fait ils se sont dit. Il va falloir qu'ils attendent 1000 ans que des gens comme ce con avec son âne se déplacent sur la map. Donc autant qu'ils aient de la belle eau à regarder. C'est bon il est arrivé. Ok il me donne des marteaux. Bon. Super. Ah j'ai acheté sa cargaison. D'accord. Je croyais moi que ça allait être un nouveau marchand. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Défonce-les là. Oh la thune qui me donne. Bon. Soit je fais trois fois ça. Soit je fais trois ça. Je vais faire trois ça. Ça me fait une tour de guet. Et ça je sais pas à quoi ça me sert. Il est en train de le réparer. Ah je suis à la troisième nuit. Ok c'est une nuit qui est affichée en haut. Je sais pas ce qu'il va me foutre là. Ok. Chaque jour il y aura les cloches. D'accord. On apprend le jeu. Finalement c'est encore le mieux de se lancer dans un jeu sans trop savoir ce que c'est. On peut avoir des bonnes surprises. Et la plupart du temps du coup comme on part avec aucun a priori et aucune attente. Eh ben on trouve forcément en fait ce qu'il y a de bien dans le jeu plutôt que ce qu'il y a de mauvais. Enfin je sais pas moi c'est ma façon de voir les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pareil. Et si vous pensez pas pareil je pense que vous êtes un nazi et vous devriez pas exister voilà. Je vais pas être non plus trop direct mais. Là je peux me faire un autre mur mais j'en ai déjà un là-bas. Ou alors je l'ai plus il est peut-être détruit. Qu'une idée moi arrêter de me chercher. Tiens toi tu seras à ma cause. Ok les gens respawn aussi dans les camps c'est important à savoir. C'est trop marrant. Je vais pas construire là ? Non ? Je vais continuer parce que là-bas il y avait un truc qui valait vraiment très très cher. Et que je veux ça. Qu'est-ce que c'est de connerie là ? Allez je paye ! Oui ! J'ai l'argent ! J'ai les roubles. Oh là là. Mais là ils vont venir directement de Tanzanie mes travailleurs. Ça va prendre mille ans. Oh ! Ok. C'est quoi c'est une porte directement qui mène au Valhalla ? Totalement brumeux c'est sympa. Je vais faire un petit mur là tiens. Histoire d'étendre mon territoire. Oh là ! C'est le quatrième jour attention. Non il me suit. Ah merde là je suis vraiment dans la merde. Ah ! Il y a un hôtel tiens. Je vais payer. Ah non ! J'ai pas eu le temps ! Qu'est-ce que ça ? Ah je me suis fait def. Du coup j'ai perdu c'est ça ? Soyez clair dans ce que vous me dites. Encore une fois le roi essaiera de survivre. Et là, si je reviens je suppose j'ai plus rien c'est ça ? Hors de question que je recommence si j'ai pas ma princesse. La princesse était cool mais lui il est lame. D'accord ok on recommence. Oh j'ai trouvé un coffre. C'est la première fois ça. En même temps c'est pas comme si je dis ça comme si j'avais des heures de jeu mais non. Et non ! Holy shit ok là j'ai amélioré mon truc carrément. Je peux encore l'améliorer c'est ça ? Voilà donc je me suis un peu étendu par la droite. J'ai construit cette tour de guet qui est juste une évolution de la première tour de guet un peu... Qui était un peu vétuste quand même. Et on peut couper les arbres en fait. Ah là apparemment je peux faire quelque chose à ce ruisseau aussi. Donc voilà c'est un jeu sans prise de tête à 100%. Faut un peu réfléchir mais le minimum quoi qu'on peut réfléchir dans un jeu vidéo. Ça se joue à une main. Voilà c'est vraiment le jeu qu'on fait pour passer le temps quoi. Y'a pas assez no brain. Maintenant y'a une ambiance super sympa je trouve. Et puis c'est joli à regarder quoi donc je sais pas. On est comme happé par ce truc et on est lessivé quoi. Notre cerveau s'arrête et on joue juste quoi. On profite de l'ambiance donc c'est très sympa. Maintenant 10 euros. Bon j'ai pas encore vu tout le potentiel du jeu mais j'ai vu des jeux à 10 euros qui étaient... Qui m'ont laissé des impressions beaucoup plus froides que celle là de premier abord donc... Voilà je peux pas encore le conseiller parce que j'ai pas assez joué mais bon. On va ré-améliorer ça alors si ça change. J'ai vu tout ce que ça fait j'ai mis 3... 3 pièces d'or dans ce putain de drapeau ça a rien fait du tout. Et je reprends la main en voix off venu des enfers. Alors j'ai décidé d'arrêter la vidéo là à ce moment sauf qu'après j'ai continué à jouer pour voir un petit peu ce qu'il y avait de plus dans le jeu. Donc je peux vous dire un petit peu mon expérience parce que j'ai 2 heures de jeu environ mais étrangement c'est suffisant pour dire ce que je pense du jeu parce que... Bah c'est un jeu de... Où vous gérez votre base quoi donc y'a pas non plus 10 000 options possibles. Alors comme vous voyez j'ai mis un petit peu de gameplay d'une base plus avancée. Vous pouvez améliorer vos constructions souvent au niveau 3 pour les tours et les murs. Ensuite vous pouvez vous balader un petit peu activer des hôtels et tout ça. Et intéressant aussi vous pouvez activer des espèces d'escouades en fait qui sont prêtes à partir en mission. Voilà comme vous pouvez voir là y'a normalement une escouade de gentils chevaliers. Vraiment des vrais chevaliers qui ont pris 2-3 arches qui ont pris des archers à moi. Et du coup on part avec eux pour détruire les portes des oblivions. Et voilà donc vous pouvez y arriver ou pas moi là je crois que j'y arrive pas. Euh non j'y arrive pas je meurs je pense après d'ailleurs. On voit peut-être pas sur la vidéo mais je meurs après. Et à partir de là j'avais pas envie de recommencer le jeu parce que bien sûr ça prend 2 heures à faire tout ça. Et on a pas forcément envie de le refaire parce que c'est pas très intense et je sais pas. Peut-être que y'a des gens qui l'ont refait des dizaines de fois mais moi je trouve que c'est une expérience qui est cool une fois. Mais je me vois pas refaire cette base encore et encore quoi c'est ultra répétitif enfin bon. Juste pour vous donner un petit peu à quoi ressemble le jeu plus tard si vous êtes curieux. Plutôt que balancer votre argent directement dedans comme je vous vous pousse à le faire des fois apparemment. Donc je me fais tout le temps trash pour ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu même si elle était courte. Et à plus pour d'autres. Allez salut. Allez là tu vois. On se casse. Ok première ending déjà j'ai mis un petit moment à comprendre. Salut je suis pas le plus fin. Regardez moi ça c'est... Oh la 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 mais non. L'univers est génial. Ah je t'avais pas vu qu'il y avait un. Ah je t'avais pas vu qu'il y avait un. chronique. Tch.